Depuis la proclamation de ces résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, les populations de Sikasso ont protesté par des manifestations. Toutes les entrées et sorties de la ville sont bloquées par les manifestants. Ce sont plus de 500 camions bloqués sur la route de Boisquet, sur l'axe Sikasso-Côte d'Ivoire. Ils réclament la restitution de leur victoire après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Notre victoire a été volée par Manassa Danyoko au profit du parti au pouvoir le RPM. « Nous réclamons purement et simplement nos voix », s'exclament les manifestants prêts à braver vent et marée pour rétablir les réalités des urnes. En tout cas, les Sikasso demandent la restitution pure et simple de leur victoire. A leurs yeux, Manassa Danyoko a perdu toute sa dignité en se permettant d'annuler le vote des onze communes favorables à l'Alliance Adma Asmaat Pmalibah FCD dans la circonscription électorale de Sikasso. « Comment d'y entre comprendre que ce sont dans les communes où le parti présidentiel et ses alliés sont battus avec un grand écart qui sont annulés par la Cour constitutionnelle ? » s'interrogent les manifestants qui affirment que malgré l'annulation des onze communes, l'Alliance Adma Asmaat Pmalibah FCD reste victorieuse. Selon les manifestants, force est de constater que Manassa a refusé leur choix au détriment de celui des candidats RPM qui sont d'ailleurs très vomis par les populations de Sikasso. Elles sont très déterminées à aller jusqu'au bout pour la restitution de leur vote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada